Salut à tous c'est Shaouki, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent dans GTA V. Vous avez été nombreux à me dire que ce glitch a été patché après la sortie de la nouvelle mise à jour alors qu'il est toujours fonctionnel. Si je vous le représente aujourd'hui c'est pas pour rien. Je vais vous montrer comment réaliser ce glitch et le réussir du premier coup. Mais avant ça je voulais vous dire que je fais gagner 3 comptes modés dès que cette vidéo atteindra les 2000 pouces bleus. Et bien je vous les ferai gagner, je vous les donnerai sur Twitter. Donc vous savez quoi faire pour avoir ces comptes modés. Pour ce glitch il va falloir respecter une condition, c'est d'avoir de l'argent en liquide. Vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez. Perso moi j'avais 20 000 et avec ces 20 000 et bien ça marchait nickel. Ensuite vous allez appuyer sur start, vous allez dans en ligne activité, jouer activité, créer par Rockstar. Vous allez dans course et vous lancez la course qui s'appelle aux courses. Si vous avez personne pour faire ce glitch, allez dans les commentaires et mettez votre PSN. Je ne l'ai pas dit mais ce glitch est seulement fonctionnel sur PS4. Pensez à donner vos horaires de connexion comme ça vous allez pouvoir vous organiser. Pour ma part c'est mes abonnés qui m'ont aidé à faire cette vidéo. D'ailleurs je vous fais à tous une grosse dédicace. Une fois que l'activité s'est lancée, vous choisissez n'importe quel véhicule. Ensuite il faut parier 10 000 dollars sur votre tête. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre de l'argent en liquide. On a parié sur moi 40 000 dollars et donc ça a modifié la somme que je vais gagner à la fin du glitch. Au lieu de gagner 100 voire 200 000 dollars, je vais gagner seulement 50 000. Et ça c'est plutôt dommage donc faites attention à ne pas parier sur n'importe qui. Une fois que la course est lancée et que c'est écrit aux courses, vous allez vous rendre dans les paramètres. Vous allez dans date et heure, réglage date et heure. Ensuite vous allez dans définir manuellement et au lieu de mettre 2016, vous allez mettre 2017 et vous allez retourner dans GTA V. Normalement le jeu a frisé et si ça a frisé, vous allez retourner dans les paramètres et remettre la date normale soit 2016. Puis vous n'aurez plus qu'à retourner dans GTA V si tout le monde a quitté. Ça veut dire que vous avez réussi à faire le glitch et il vous manque plus qu'à terminer la course pour pouvoir gagner l'argent que vous avez parié sur vous. Comme je vous l'ai dit, c'est très important de dire à ceux qui sont dans l'activité de ne pas parier sur votre tête. Ça vous permettra de gagner plus d'argent. Pour ma part, j'ai gagné environ 50 000 dollars même si je dois vous avouer que j'ai déjà gagné plus en faisant ce glitch. C'était entre 150 et 200 000 dollars donc c'est vraiment pas mal. Voilà pour ce glitch, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu pour gagner les comptes modés. Je vous dis à tout à l'heure, restez connecté sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501